Une nouvelle fois, la série de fantasy américaine The Witcher refait surface maintenant que la première partie de la saison 3 est disponible sur Netflix. J'espère que la créatrice Laurence Mitchisrich en a sous le capot pour nous tenir en haleine jusqu'au bout tandis qu'elle a décidé de se torcher gentiment avec les romans. D'ailleurs j'y pense mais je me rends compte qu'elle n'a pas fait grand chose d'autre à part The Witcher de Netflix. J'imagine que lorsque cette série sera terminée, sa carrière prendra inéluctablement fin. Bref, rapide piqûre de rappel, cette série a été diffusée depuis le 20 décembre 2019 sur Netflix. C'est adapté de la saga littéraire polonaise Le Sorceleur, écrite par Andrzej Sapkowski. La première saison de 8 épisodes est basée sur Le Dernier Vœu et l'Épée de la Providence, une suite de nouvelles qui amorcent l'histoire principale du sorceleur, visible dans le premier roman, Le Sang des Elfes, que la saison 2 de 8 autres épisodes, sorti le 17 décembre 2021, avait pour but d'adapter. En effet, c'est à partir de celle-ci que Netflix prend un chemin bien différent dans l'histoire du Sandwicher. Ce qui a relevé énormément de questions que j'aborde déjà dans mon épisode de Capture Clap consacré à cette série que je vous invite fortement à regarder avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Heureusement pour vous, j'échappiterai cette dernière pour vous indiquer où commence ma critique de la saison 3 et je vous mets également le lien en annotation de mon fameux épisode de Capture Clap. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la troisième saison, toujours composée de 8 épisodes, mais cette fois-ci divisée en deux parties sur Netflix. La première est sortie le 29 juin 2023, puis la seconde le 27 juillet. Une décision prise depuis la chute d'abonnés de Netflix qui cherche à rentabiliser son contenu en publiant ses grosseries à nouveau de façon segmentée pour conserver ses abonnés sur une plus longue période. C'est la raison pour laquelle je me suis récemment créé une playlist dédiée à la franchise The Witcher. Et j'en profite pour dire que sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube, j'ai également mis en avant des playlists dédiées aux grosses franchises. Tout ça pour dire que si vous me suivez, vous n'avez sûrement pas échappé au fait qu'Henry Cavill a pris cette décision difficile de quitter la série après la saison 3 pour laisser Liam Hemsworth reprendre le rôle de Gérald Deriv dans la quatrième. Après moultes fuites, nous avons compris que l'acteur, énorme fan des jeux et des livres, ne se retrouvait plus dans cette production qui prenait des décisions pour faire joli sur la forme quitte à détruire le fond. Et autant n'importe quel mouton aurait été suffisamment docile pour continuer dans cette voie, autant des giga-chads comme Cavill savent dire stop. En effet, la saison 3 était l'ultime chance accordée à Netflix, une chance que la chouronneuse a décidé de ne pas saisir en continuant de ne jamais vraiment exploiter sa propre série. Henri Cavill s'en va, tant pis pour eux. Reste maintenant à savoir si la saison 3 est malgré tout à la hauteur. Gérald et Yennefer font leur petit bonhomme de chemin avec Ciri. Hélas, le mal refait surface. N'étant pas en sécurité, Yenne décide de séparer de Gérald pour emmener Ciri à Tissaia de Vry. Elle souhaite l'emmener à Aretouza, la fameuse école de magicienne. Malheureusement ou heureusement, Ciri est si fogueuse qu'elle retrace sa propre route et ainsi Gérald va devoir comprendre que faire de la jeune fille. Nous avons donc à présent sur Netflix une première partie de 5 épisodes d'une heure qui s'avère être une véritable montagne russe. Certes, on va rattraper une bonne partie des dégâts causés par la saison 2 pour au final commettre de nouvelles erreurs par-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, ces 5 premiers épisodes vont en quelque sorte adapter Alors, ne bougez pas. Le temps du mépris. Ça va donc prendre en considération les 5 premiers chapitres, je crois. Et ce, jusqu'au commencement du soulèvement de Tamed. Bon, je ne vous cache pas que c'est compliqué de donner un avis à peu près correct sur cette saison puisque tout ce que je vous ai déjà dit dans ma vidéo précédente consacrée à la série The Witcher s'applique également à la saison 3. Ici, je vais tenter de ne pas spoiler. Cependant, je vais donner tellement de descriptions et de détails visibles dans cette saison que ça risque de déplaire aux gens qui attendaient fermement la saison 3. Tout d'abord, au commencement, on a une sorte de scène d'action d'entrée, gratos. Une façon claire et nette de nous dire « Même si c'est caca, ne t'en fais pas, tu t'enduiras pas. » Du moins, on l'espère. Et là, ça y est, je les vois venir, je sens venir l'armée des gens qui vont me dire « Mais il est payé, celui-là. Il est payé, on va tout le temps comparer au livre. » Oui, j'ai bien compris. Je sais que les gens qui n'ont pas lu les livres, pour eux, la série, c'est une masterclass. Mais à mon côté, en tant que lecteur, qu'est-ce que je fais, moi ? Où je me pose ? Je suis complètement paumé. Je suis paumé parce que tout est mélangé. Imaginez un petit peu le reboot d'Harry Potter. On voit le film commencer avec Hermione qui se réveille sous l'escalier. Bah voilà, c'est ce niveau. Cette série, c'est ce niveau. Et forcément, la série m'a perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Par exemple, dans le premier épisode, on voit Jasquet se faire humilier par une femme devant une maison. Ça, c'est un passage repris d'une nouvelle. Ok. Seulement, on a repris ce passage pour l'insérer dans un contexte totalement différent. Et c'est pas un peu bizarre ça ? Évidemment que si, c'est bizarre. J'ai l'impression de nager, de balader dans le multivers du sorceleur. Ce que je ne comprends pas, c'est que bien que les épisodes soient limités dans le temps, il y a pourtant énormément d'ajouts qui font retarder les événements importants. Et certains événements n'arrivent d'ailleurs jamais. Et le plus gênant, c'est que ces fameux ajouts n'apportent pas grand chose d'important, si ce n'est rien du tout. Ça ne m'aurait pas dérangé si la série comptait à peu près 20 épisodes par saison. Seulement là, on est à 8 épisodes. On va donc bâcler les éléments les plus élémentaires, comme par exemple l'apprentissage de série Paris NFR, que finalement apparaît dans cette saison, mais comme je l'imaginais, bâcler. Voilà, c'est bouclé en 3 ou 4 plans sur le même terrain. Ils ont tellement perdu de temps dans la saison précédente, qu'ils ont dû avoir recours au fameux pouvoir de l'ellipse, le fameux. La série pose sa grosse main velue sur ton épaule en disant « Du temps s'est écoulé mon ami, fais-moi confiance, série est forte maintenant. » Ouais, du coup je ne l'ai pas vu, mais je vais devoir faire confiance. Parce que oui, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente consacrée à The Witcher, ce n'est pas du tout censé se passer comme ça. En plus, tu sens que les petites leçons de NFR ont été tournées en un peu d'une heure. Et je dis ça parce que série porte les mêmes vêtements. Et au passage, Geralt n'est pas du tout censé être avec elle à ce moment-là, mais bref, passons. Et s'en suit le fameux arc des elfes inventé par la série. Et je me suis dit « Allez, c'est reparti. » Et après ça, Yennefer part enfin avec série à Arethusa. Et là je me suis dit « Ah, peut-être que la série va retomber sur ses petites pattes. » Et croyez-le ou non, mais c'est plus ou moins ce qui se passe. L'histoire va donc gentiment reprendre son cours presque normal, malgré ce rafistolage bizarre et les nouveaux arcs inutiles. Cette série devient donc un véritable petit monstre de Frankenstein. Mais pour le coup, je dois le dire, la véritérie à Arethusa est le passage le plus fidèle de la série. En tout cas, de cette saison. Et je vais même aller plus loin, tout est parfaitement comme je l'imaginais. Bon, la Ouiver n'est pas très jojo, mais on ne va pas chipoter. Et c'est réciproque pour la scène du bal qui est plutôt proche du livre, bien que cette scène malheureusement soit complètement ratée par ce concept autour des lignes temporelles. Ils n'étaient clairement pas obligés de nous faire revoir en boucle de très longues scènes qu'on a déjà vues 5 minutes auparavant. J'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour rentabiliser la durée de l'épisode. Et sur le coup, je pensais vraiment que mon lecteur était en train de bugger, mais non. Alors si vous avez trouvé cette idée mauvaise, c'est tout à fait normal, puisque ce n'est pas dans le livre. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui a été inventé par la série est rarement bon. Stregobor, lui à côté, est un magicien qu'on voit que très peu dans l'univers, si c'est pas un personnage important. Et je ne sais pas pourquoi la série insiste absolument pour le mettre en avant comme ça. Et je tiens à rappeler qu'Enric Avil s'est pris le chou avec la chouronneuse pour ne pas trop s'éloigner des livres. Donc force à lui, respect, même si paradoxalement, j'ai l'impression que c'est à cause de ça qu'on a cet effet décousu. Cette saison va switcher entre les moments très fidèles et d'autres beaucoup moins. Dans cette partie du livre, visible dans ses 5 premiers épisodes, on est censé être beaucoup plus focus sur Ciri et Yennefer. Donc la série a décidé de conserver un arc entier sur Geralt, on le voit faire des trucs de sorceleur. Le problème, c'est que ce n'est toujours pas intéressant. Et le tout noyé dans un océan d'arc narratif d'autres personnages, à tel point qu'on ne parvient même plus à respirer. Par exemple, dans l'épisode 3, on revoit Istredd et je me suis dit « Quoi ? Mais encore lui ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce personnage ? » En vérité, il y aurait dû avoir tout simplement 3 grands arcs narratifs dans cette saison. Gérald Jaskier, Ciri Yennefer et la loge des magiciens avec le complot névgardien. Et c'est tout ! C'est tout, pas besoin de plus. Là, il y a trop de scènes hyperpillées dans tous les sens, dans des endroits totalement opposés de la map, et c'est impossible de s'y retrouver. Impossible ! Même moi qui connais l'univers, me suis perdu. Pour vous faire le topo, dans cette série, on a le récit d'Emyr, de Dijkstra et son complot avec Philippa, Dijkstra et de Fringilla, des elfes et de Philavendrel, ou encore Triss et Tissaïa avec les amoureux de Ville Gefort. Stop ! Stop ! C'est trop ! Il y a trop de choses en si peu d'épisodes ! Côté personnages, de la même façon que Stregobor, je ne comprends pas cette mise en avant excessive du personnage de Yer-Penzy Green, qui lui aussi, normalement, n'est pas important. Là, ça donne presque l'impression qu'ils font venir l'acteur juste pour lui faire plaisir. À côté, on a aussi une plus grande mise en avant de Philippa et l'art, qui d'ailleurs ici ressemble plus à une drag queen. Dommage, l'actrice est jolie. Une Philippa d'ailleurs pro du BDSM avec Dijkstra, what the fuck. On a une série qui fait du Kung-Fu dans ce premier épisode. Alors je précise, elle est en effet capable de se battre comme ça dans l'univers, mais très tard, quasiment vers la fin. En fait, c'est la conséquence de tout son apprentissage, d'une part à Kermoren, d'une autre au temple de Minitel, plus son expérience accumulée dans les aventures auprès des rats, qu'on n'a pas encore vu. Or, dans ce début de saison 3, elle est totalement accomplie. Et forcément, c'est un problème. D'ailleurs, dans cette même scène, on voit Rian sortir de nulle part, et s'ensuit une espèce de gangbang de tout ce qui a été ajouté par la série. Mais vraiment, je vous jure, c'est une partouse visuelle. On met également à l'avant le personnage d'Emir Varimres. Et ce que j'ai oublié de vous dire dans une de mes vidéos précédentes, c'est que le fait qu'il s'agisse de Denis, donc le père de Siri, est un spoil. Étant donné qu'on est censé le découvrir très très tard dans la franchise. Et en plus, le fait de découvrir ce personnage tôt n'apporte aucune information importante. Alors certes, l'acteur est stylé, il est très bien choisi, mais il n'était pas nécessaire de le montrer aussi rapidement. À part ça, il m'a fallu à peu près 30 ans pour découvrir que la meuf dégueulasse, enfermée dans les souterrains, vous savez, en fait, il s'agit en fait de Fringilla. C'est perturbant comment cette meuf ne ressemble absolument pas à la Fringilla que je connais. Là aussi, on est obligé de se perdre. Je rappelle, Fringilla est physiquement censé sensiblement ressembler à Ineffer. Ce qui explique pourquoi Geralt y retrouve une certaine attirance. Dans cette série, son relooking est toujours plus invraisemblable de saison en saison. Et bien sûr, je n'oublie pas le clou final, Jasquier, l'homme le plus hétéro de l'univers de The Witcher tout entier, fait son coming out, gay, et pavé n'importe qui, avec Radovide. Histoire d'être bien sûr d'être à l'opposé total des écrits d'auteurs. Mais vraiment, quand je vois ça, je vois les scénaristes en train de m'écrire, ah ça, ça va bien les faire chier ça, ça, ça va bien les faire chier ! Bon, cependant, me concernant, je m'en fous. Je m'en fous parce que je l'ai vu venir à 10 000 km. Mais surtout, la vérité, c'est que je m'en fous complètement de cette série. Mais quand même, quand même, j'entends bien qu'aujourd'hui, mettre des minorités opprimées est obligatoire dans la pop culture. Cependant, il y a déjà une grande mise en avant de l'homosexualité dans l'univers du sorceleur. Et je ne vous dévoilerai pas pour ne pas vous spoiler. Seulement, dans les livres, cette mise en avant arrive un peu tard. Et naturellement, les scénaristes devaient faire un choix pour qu'un personnage fasse son coming out de force pour cocher la case rapidement. C'est donc Jasquier qui est passé à la caisse. Pourtant, je ne comprends pas parce que Philippa a, elle aussi, eu le droit à une scène lesbienne. Du coup, ça fait presque doublon. Mais ça, c'est parce que Netflix est gourmand. Et oui, c'est un petit coquin. Heureusement, Corinne Cavill est toujours là pour équilibrer la balance. J'insiste toujours pour dire que physiquement, ça ne colle pas avec le personnage de Gérald. En revanche, on ne va pas se mentir, il régale. Il est si lourd et imposant que ça fait plaisir. À part ça, j'ai été plutôt indulgent lors des premières saisons sur la forme. Je le serai donc un peu moins dans cette suite. Une suite que je trouvais parfois un peu vilaine visuellement. J'aime beaucoup les décors choisis pour les extérieurs, ça n'y a pas de problème. Notamment les environnements neigeux. Mais l'immersion n'est pas sur son 31 en intérieur. On se sent tout le temps cloisonné, on ne respire jamais, on n'y croit pas beaucoup. J'insiste, mais cette série est une montagne russe. Tout est en dantie. On a des éléments super bien faits, d'autres beaucoup moins. Certains costumes passent mieux que d'autres. Genre par exemple, Yann Faire et sa tenue de vieille grand-mère au début de la saison. Sans parler de son magnifique cosplay de Jasmine, what the fuck. Ah et aussi, il n'y a que moi qui suis choqué par le fait de voir un elfe coiffé avec du gel. Vraiment, est-ce qu'on verrait ça dans Game of Thrones ou encore Le Seigneur des Anneaux ? Je ne crois pas, non. Ah et aussi, il faut que quelqu'un m'explique qu'est-ce que c'est que cette espèce de purée de maquillage sur la fife de Ciri. Allez-y, molo les filles avec le fond-teint. La Ciri s'est littéralement pris une faciale de peau de peinture. Par contre, ils ont au moins eu les couilles de nous mettre une naine avec une barbe. Rien que pour ça, je dis bravo. Ils ont fait ce que la série Les Anneaux de Pouvoirs n'a pas été capable de faire. Je tiens aussi à mentionner la seule scène d'action jouissive de la saison. Parce que oui, c'est la seule. Il y a très très peu d'actions dans cette première partie. Et là, en fait, on est à peu près sur le même schéma de la saison 2. Bah oui, on met d'abord la scène cool parce que les gens, ils aiment ça l'action. Mais ça fait surtout office de très bons cash-fizer. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours ce sentiment bizarre d'urgence mal placée. On retrouve parfois des cuts et des ellipses plutôt violents. Les effets spéciaux, eux, n'ont pas du tout évolué. On a les mêmes défauts des saisons précédentes. C'est sexy sur certains plans, moins sur d'autres. Notamment sur les décors. À un moment dans la saison, on voit des têtes qui parlent sur un mur. Et je ne sais pas comment la prod a pu laisser passer ça. C'est pas beau. C'est très vilain. Heureusement que la musique, elle, de son côté, fait toujours du très bon travail. Et on peut dire que le compositeur s'est bien inspiré des jeux. Autant dire qu'il ne copie pas de la merde. Dans la saison 3, partie 1 de The Witcher, nous revenons quand même de très loin après l'héritage du sang. Faut pas déconner. La série reste tout à fait regardable. Pour moi, ça se consomme plutôt comme un fast-food. Voilà, c'est un McDo, c'est un plaisir coupable. À condition de ne pas vraiment prendre cette série au sérieux. On a d'un côté les séries pour les adultes, Game of Thrones, et les séries pour les ados, The Witcher. Cette série, je ne la prends absolument pas sérieux. C'est juste une parodie du sorceleur. Une parodie parfois un petit peu rigolote. Un fan-film fait pour le fun. Concernant cette première partie, je m'attendais à ce qu'elle s'achève au soulèvement de Daned. Eh bien, pas du tout. Mais genre, pas du tout. C'est tellement lent. Cette partie s'achève brutalement sur un cliffhanger peu pertinent qui ne m'emballe pas trop pour la suite. Mais en tout cas, ce qui est sûr pour ceux qui ne le savent pas, ça va péter. Dans la suite, ça va péter. Voilà ! Voilà ! Écoutez, j'ai beaucoup parlé, je suis crevé. N'hésitez pas à me faire part de votre avis et vos analyses dans les commentaires. Je vais peut-être en épingler certains dans ma vidéo consacrée à la partie 2. Donc c'est pourquoi n'hésitez pas à commenter, je lirai tout ça. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquer sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine !